Bonjour, je suis Seb Jancou. Je vais vous raconter l'histoire d'un trio d'enquêteurs hors du commun. Sabah, Najib, David sont des Youtubers. Ensemble, ils enquêtent sur les mystères et les mythes de notre monde. Je vous propose de participer à cette aventure. Vous pouvez me proposer des enquêtes à élucider par nos héros. Pour cela, c'est facile. Il vous suffit de le faire via Twitter en utilisant le hashtag Philosophal. Avec un 3 à la fin, comme de 3 enquêteurs. Quant à moi, je suis atsjoncou, avec un x à la fin. Voici donc le deuxième épisode de Philosophal, la colline des damnés. David et Najib sont seuls. Debout devant la caméra, la lumière n'est pas aussi belle que dans les épisodes précédents. Ils n'ont pas pris autant de soin à cadrer non plus. David, les traits tirés et mauvaise mine commencent. Sabah a disparu. On la recherche depuis déjà 3 jours, sans rien trouver. Aidez-nous à la trouver, s'il vous plaît. On vous en supplie. Si vous avez une info, aidez-nous. En surimpression, un numéro de mobile défile et indique où appeler. Najib et David sont dans leur cuisine. Elle est sombre, mais parfaitement rangée. David s'applique de façon obsessionnelle à briquer l'appartement pour le retour de Sabah à la maison. À genoux, frottant par terre. C'est dingue. Comme elle est sans papier, je ne peux même pas me faire aider par mes anciens collègues. On en est à chercher au hasard. Ça me tue. Je ne vois pas où elle est. À part nous deux, elle ne connaît personne, ou presque. Elle commençait juste à sortir toute seule. On n'allait tout de même pas l'enfermer dans l'appartement à jamais, répond Najib d'une voix glaciale. Il enchaîne après un long silence. Tu sais ? Ce que je vais dire est moche. Mais peut-être que c'est mieux comme ça. On ne la méritait pas. En tout cas, pas moi. Pas moi. Sur la table, trône mobile. Soudain, il vibre. David et Najib se regardent. Ils décrochent. Bonjour. Je préfère rester anonyme. A mon avis, Sabah a été enlevé par les Illuminati de votre premier épisode. Celui qui s'appelle Free the Magic Number. Ces mecs en costard, sont-ils vraiment tous morts quand vous vous êtes échappés à la fin ? Tu crois que les cossards sont dans le coup ? Putain, mais c'est pas con. On n'a rien vérifié quand on s'est barrés. Bonne idée. On va creuser vers ça. Merci, mec. Puis David raccroche. On pourrait payer un café au commissaire Pernetti et lui tirer les verres du noz, non ? Tu crois pas ? Le commissaire rejoint les deux enquêteurs dans un café obscur et bruyant. Il est maintenant en non-voyant. Mais il s'est rétabli étonnamment vite de ses horribles blessures. Nos amis savent que la pierre philosophale n'y est pas pour rien. Ils portent des lunettes noires et une canne blanche avec des détecteurs électroniques. Il les rejoint à leur table sans se cogner nulle part et s'assoit dignement. Alors messieurs, comment allez-vous ? Comment vous remettez-vous de vos dernières aventures ? Vous avez l'air en forme, monsieur. Nous allons bien, je dirais, mais en fait, Sabah n'est plus là, dit David. Quoi ? Vous l'avez perdue ? s'écrit Pernetti. Elle est partie. Elle est sortie faire une balade et nous ne l'avons pas revue. Il ne nous reste rien d'elle, si ce n'est des souvenirs. Ne pensez-vous pas que les costards auraient pu l'enlever, commissaire ? demande David. L'œil s'en est tiré, explique le commissaire. Avez-vous une idée d'où il est ? demande Najib en te voyant une piste pour la première fois. Il semble qu'il ait quitté Paris juste après les événements. Il est à Lagos. Lagos ? Lagos. Fais chier ! Yep ! conclut David. C'est le pire endroit sur Terre pour rechercher quelqu'un. L'œil a filé jusqu'à l'ambassade du Nigeria et a fui en véhicule diplomatique. Jusqu'à un jet direction Lagos. Vous devriez commencer à explorer la communauté nigériane à Paname. Histoire de commencer quelque part. Je serai vous, je ferai gaffe à mes abatis. Il y a des gens extrêmement influents impliqués, mais je ne vous apprends rien. Little Lagos, le quartier nigérien de Paris. David et Najib prennent un café en terrasse tout en surveillant un type qui achète ses légumes sur le trottoir d'en face. Explique-moi pourquoi ce mec plutôt qu'un autre ? Qu'a-t-il de plus que celui qui est sorti cinq minutes avant de l'ambassade ? demande Najib. J'en sais rien, mais il faut bien en choisir un et celui-ci a une sale gueule, répond David. Le type est un homme en costume de prix. Il est grand et d'âge mûr. Sa peau est d'un noir profond. Il semble bien connaître le maraîcher. Il paye ses emplettes et regagne une voiture avec chauffeur qui l'attend non loin. Les deux enquêteurs payent leur café et sautent sur leur vélo et suivent la grosse Mercedes à plaque diplomatique. Elle se faufile dans le trafic et entre dans le parking de l'ambassade du Nigeria. « Putain ! Il fait la même chose tous les jours ! » s'exclame David sur son vélo. « On fait le même truc depuis deux semaines sans aucun résultat. C'est la merde, on est nul ! » Le mobile de la ligne d'urgence vibre. « Allô ? Je mets le haut-parleur en instant. Allez-y, parlez ! » « Je veux une récompense pour mon cul. » « Ah ! » « Ouais, je veux 15 000 balles. Je sais que vous les Youtubers vous êtes un fric. Je veux 15 000 balles. » « Ok, mais prouvez-nous que vous savez où elle est. » « Je vous envoie une photo. » Une photo de mauvaise qualité arrive sur le smartphone de Najib. On y voit Sabah, couché par terre sur un carton. Elle semble en mauvaise santé. Immédiatement, Najib essaye de localiser la photo. Mais toutes les métadonnées ont été effacées. « Ok, on va vous payer. » « Comment vous les faire ? » demande David. « Un paiement en crypto-monnaie. » « Je vous envoie un lien vers un compte en ligne. » « Qu'est-ce qui nous dit que tu ne vas pas nous baiser la gueule ? » « J'envisage notre relation comme une relation au long cours. » « Il se trouve que je suis une source inépuisable d'informations. » « J'ai accès à toutes les caméras de la ville de Paris. » « Pour quelques billets, je vous en ferai profiter. » « Vous êtes des enquêteurs, non ? » « Ok. Mais alors, on veut connaître ton nom. » « Lâche-t'ensemble, David et Najib. » « Appelez-moi Panopticon. » « Dès que j'ai reçu les soussous, je vous envoie les infos. » « Bisous, bisous, bisous. » « Il sort rentré à la maison. » « Un moment qui, maintenant, sans sabbat, semble bien vide et sans chaleur. » « Le silence dur, il s'étire et semble devoir continuer indéfiniment. » « Quand soudain, la sonnerie de la messagerie retentit. » « Le message s'affiche. » « Il contient une adresse. » « Colline du Crac, porte de la chapelle. » « Quoi ? » s'exclame David. « Putain ! C'est quoi ce plan de merde ? » « Je ne sais pas. » « Mais si j'en crois la photo, ça urge. » « Alors on cogitera après. » « Là, elle a besoin de nous. » « Alors on fonce. » « J'appelle un Uber, balance David. » « À mon avis, il vaut mieux qu'on loue une caisse. » « Jamais un Uber nous attendra là-bas. » « C'est le septième cercle de l'enfer. » « T'as raison. » « Prenons un cartugo. » « J'ai l'app d'Inajib. » « Les deux hommes se gardent à proximité de la porte de la chapelle. » « Jamais on pourra la porter. » « Si elle est inconsciente, tu reviens chercher le 4x4. » « Et tu défonces tout pour nous rejoindre. » « Ça marche, répond David. » Najib et David longent le boulevard Né. « Le pari des touristes est bien loin. » « Ici, tout est laid et délabré. » « Des fantômes humains errent sur les trottoirs à la recherche d'une pièce ou d'une clope. » « David et Najib ont chacun plusieurs paquets de Malboro. » « Ils savent qu'ils leur seront certainement plus utiles que des armes. » « La colline du Crac n'est pas difficile à trouver. » « Les âmes damnées en viennent ou s'y rendent. » « Pour acheter des cailloux qui les tuent à petit feu. » « Les dealers que David exècre ne sont pas stupides. » « Ils ne consomment pas leurs produits. » « Paradoxalement, leur espérance de vie est telle aussi bien courte. » « C'est une question de la violence inhérente à leur activité. » « Najib et David marchent lentement. » « Partout, des détritus. » « Partout, le désespoir. » « Là, quelqu'un d'inanimé. » « Ce n'est pas Sabah. » « C'est l'enfer ici, murmure Najib. » « Il remonte la colline. » « Lorsqu'un groupe de containers attire leur attention. » « Il est gardé par un type édenté. » « Il porte une salopette verte. » « Des bottes trop grandes. » « À la main, il tient un manche de pioche. » « Bienvenue au Ritz. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « On cherche une de nos gagneuses. » « Une grande nana. » « Pas sa photo, » dit David, en montrant son iPhone au gardien. » « Il se pourrait qu'elle soit là. » « Mais il y a comme qui dirait un arriéré de loyer. » « Ah oui ? Et de combien ? » « Beaucoup. » « Beaucoup combien ? » demande David. « 500 balles. » « Tu te fous de ma gueule ? » « Prouve-nous d'abord qu'elle est là et on te paye. » « Rubis sur l'ongle. » « Toi le petit, suis-moi. » Le gardien et Najib s'éloignent. Le cœur de David se serre. Une minute passe, puis l'autre. David commence à échafauder des plans où il passe à l'assaut des containers. De l'autre côté, Najib apparaît. Saba, chancelante, s'appuie sur lui et le gardien. Elle est livide, amégrie. David se précipite sur eux. Il jette une liasse de billets à la brute et aide Najib à porter la démone jusqu'à la voiture. Eldor. Je lui ai filé des gouttes. « Que disent-ils sur le net, sur le krach et comment on arrête ? » demande Najib. « C'est complètement dingue. » « Personne n'explique comment arrêter. » « En gros, si t'en prends depuis longtemps, tu crèves comme une bête. » « Forte dépendance physique. » « Forte dépendance psychique. » « C'est complètement dingue. » « Pourtant, tout allait bien, » explique David. « Franchement, pas vraiment. » « Depuis plusieurs semaines, elle n'était plus aussi joyeuse. » « Vous n'avez pas remarqué ? » répond Najib. « Pas vraiment. » « Je me disais que ça allait passer. » « C'est passé. » « Elle s'est enfuie et elle s'est détruite par la drogue. » « La classe. » « On recueille une réfugiée échappée des enfers pendant quelques mois et elle préfère la colline au krach plutôt que de vivre avec nous. » « Les boules, » lâche Najib. « Quand elle aura refait surface, il faut qu'on lui parle. » « Allons nous coucher. » Le soleil se lève. Dans l'appartement, une silhouette se faufile dans le salon et s'empare du MacBook de Najib puis sort silencieusement. « Réveille-toi ! » Elle s'est barrée, putain. « Merde ! Elle m'a fait les poches ! J'ai plus un flèche ! » « Fuck ! Elle a gaulé mon mac ! » « Bon ben, au moins on sait où la trouver. » « Commande une bagnole. » « En route pour la colline des damnés. » David se gare devant le seul café des environs, le Celtic. « Ce coin est vraiment le septième cercle des enfers, » déclare-t-il. « Elle doit s'y trouver dans son élément. » « C'est pas con. » Les deux amants remontent le long de la piste cyclable qui mène vers la colline du Crac. Il y a encore tôt, une sorte de brume sale flotte, mélange de pollution et de pestilence. Un type surgit de nulle part et se jette sur eux. « Je vous en supplie, les gars, je vous fais ce que vous voulez. Donnez-moi quelque chose. » David le repousse doucement et lui donne un paquet de clopes. « T'es un seigneur, mec. Je te revaudrai ça. » « Non, conteneur directement, » dit David, en pressant le pas. Najib le suit, prêt à en découdre. Le gardien du Ritz les reconnaît tout de suite. « Mais seigneur, vous voulez une piole ? » « Vous cherchez encore une poule ? » « Là, je dois dire que j'ai que des mecs pour le moment. Mais servez-vous, servez-vous. » Frottant ses doigts pour montrer que pour de l'argent, ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. « Elle n'est pas là ? » « Nope. » « Mais peut-être qu'elle est encore en train de faire ses courses. Vous êtes passé au four ? » « L'est où ? » « Tout en haut de la colline. » « Vous ne pouvez pas le rater. » « Ok, merci. » David lui lance un paquet de clopes. « Revenez quand vous voulez. Le Ritz aime les bons clients. » Najib et David montent le long du chemin d'ordure en direction du sommet. Ils croisent des crackers qui redescendent pressés de fumer leurs cailloux. Au loin, ils aperçoivent la silhouette de Sabah faisant affaire avec un dealer juché sur un caddie retourné. « Laissons-la acheter son stock et se défoncer. On aura moins de mal à l'emmener, » dit David. Sabah paye avec du cash et avec le mag de Najib. Puis s'éloigne entre les arbres squelettiques. Elle sort une pipe en verre et fume un grain de crack, puis s'affale sur un tas d'immondices. Les garçons la contemplent de loin, glacés par ce spectacle effroyable. Pendant que David la protège, Najib rachète son Mac au dealer qui, décidément, fait de bonnes affaires ce matin-là. Il la ramène sans trop de vagues à la maison. Ce coup-ci, on l'enferme, dit David. « Plutôt, faisons-la dormir pendant quelques jours, ça lui facilitera la tâche, » propose Najib. « Non, 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 on va l'entraver au lit, » insiste David. « Non, c'est moche de faire ça. » « Oui, mais on n'a pas le choix. Elle est bien plus forte que nous, » répond David. « Tu ne comprends pas. À Kaboul, il l'aurait battu et enfermé pour bien, bien moins que ça. Non, mais il l'aurait tué, de toute façon. Non, j'en peux plus de tout ça. C'est pour ça que je suis parti. Tu ne le sais pas, je ne l'ai jamais dit, mais ils ont tué ma sœur. Non, mais je ne vais pas enfermer la femme que j'aime, même si elle me met en danger, même si elle me tue. « Juste retour des choses, » répond Najib. David pose sa main sur celle de Najib. « On fera comme tu veux. » Les garçons se relaient au chevet de Saba pendant les premiers jours. Ils veillent à la tenir légèrement assoupie pour qu'elle puisse redescendre. Les jours passent et elle est de plus en plus apaisée. Un matin, elle se réveille alors que Najib est auprès d'elle. « Bonjour, ma douce. » « Pourquoi vous êtes venus ? » « Mais parce qu'on t'aime, bien sûr, » sourit-il doucement. « Laisse-moi seul, hurle-t-elle. » « Donne-moi du crack, connard ! » « Je te laisse tranquille un moment. » « C'est ça, minable ! » David arrive au moment où Najib passe la porte. Elle est en mode démon. « J'ai entendu. » « Viens, laissons-la toute seule. » « C'est mieux, à mon avis. » Ils s'installent dans la cuisine et prennent le petit déjeuner. « Lorsqu'ils entendent un bruit de destruction venant de la chambre. » « Oh là là, putain, elle est en train de tout péter. » dit Najib. « Bon, laissons-la faire. » Saba pousse de longs cris. Puis des hurlements. Il semble que tout ce qui est cassable dans la chambre est cassé mille fois. Puis le silence se fait et dure pendant des heures. Le soir vient sans que David et Najib ne quittent l'appartement. À la nuit tombée, Saba dégage les débris de ce qu'il reste de la porte car elle a tout détruit. Elle sort de la chambre, nue, couverte de scarifications rituelles sanguignolantes. « Il faut que je vous parle. Suivez-moi. » Les trois s'installent dans le salon. Saba prend une grande inspiration et commence. Vous le savez, je suis une créature échappée des enfers. « Depuis que je vis avec vous, mon amour pour vous m'a fait oublier ma nature. Mais depuis de nombreuses semaines, mon maître m'a trouvé et m'appelle depuis les enfers. Il me torture à chaque instant. J'ai d'abord résisté, mais j'ai rapidement compris que je ne pouvais pas gagner. Mais cette bataille, je ne peux pas la gagner seule. J'ai besoin des drogues, des drogues de votre monde et en particulier du krach. Il me permet de résister à l'appel de Namtar. « Je sais que vous êtes contre l'usage des drogues. Mais je ne me suis pas résolu à me donner la mort et à me rendre. Je me suis donc enfui. Il n'y a pas de solution à mon tourment. Laissez-moi partir, donnez-moi de l'argent pour que je souffre moins. » « Ça va. Lorsqu'on est désespéré et que l'on ne partage pas sa souffrance avec ses proches, on a tendance à croire qu'il n'existe aucune solution à ses problèmes. Mais tu n'es pas seul, mon amour. Et je peux te jurer que s'il faut que j'aille botter le cul de ton Namtar au fin fond des enfers pour que tu ailles mieux, j'irai botter le cul de Namtar au fin fond des enfers, s'emporte David. » « Mais oui, c'est ça. Allons tous les trois botter le cul de Namtar en enfer, hurle Najib. Et je sais exactement comment faire. » « Quoi ? » demande Sabah et David en se tournant vers lui. « Il faut que j'appelle mon pote Kamel Tazit. » Il sort son iPhone et numérote. « Allô Kamel ? Salut, c'est Najib. Ça roule, mon ami ? » « Cool. » « Cool. » « Ouais, dis-moi. J'ai une commande urgente pour un dessin. Il me le faut aujourd'hui. Tu me l'envoies par coursier. Ton prix sera le mien. N'hésite pas à viser haut. Alors, je veux du détail. Je veux de la qualité, du triple A. Voilà, je veux le top du top. Je veux du réalisme. OK ? Bien. Alors, oui, oui, je sais. Oui, oui, je sais. Je ne suis pas dans l'artistique d'habitude. Mais maintenant, oui, maintenant, c'est comme ça. Oui, c'est nouveau. OK ? Bien. Alors, voilà. Écoute, prends des notes, s'il te plaît. Ouais, je suis un peu… Voilà, on est sur le feu, là. Bien. Alors, voilà. Alors, je veux un méca géant style Gundam. Tu vois, voilà, Gundam, bien un truc chouette. Bon, je sais ce que tu fais. Donc, je ne vais pas te demander que ce soit bien. Je sais que tu fais les trucs bien. Donc, voilà. Il est piloté par trois personnes. Tu connais mes deux amoureux. Donc, voilà, Sabah et David. Donc, c'est… Imagine que c'est nous qui le pilotons. Ouais, je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Imagine que c'est nous qui le pilotons. Voilà. Évidemment, il est indestructible. Et pense… Imagine qu'il sera construit. Donc, le truc, il faut qu'il soit réaliste. Il est indestructible. Il est… Ben, voilà. Il est fait pour combattre. Il est… Ben, voilà. Pense-le. Il est fait pour casser du démon. Donc, voilà. Tu sais, ils sont tous spécialisés, les Gundams. Donc, lui, il est fait pour casser du démon. Et donc, il va faire des descentes en enfer. Voilà. Et il a un katana, une hache et des missiles. Donc, évidemment, il a un look de ouf. À mon avis, il est peut-être même constitué de symboles religieux ou même faits à base de cathédrales ou d'églises ou de temples ou de trucs comme ça. Enfin, c'est à toi de voir. C'est toi le directeur artistique. Et du coup, au cœur de son design, il est alimenté en énergie par une pierre magique. Donc, voilà. Cette pierre, par contre, n'a rien de particulier, mais elle est magique. D'accord ? Donc, du coup, ben voilà. Donc, traite ça en ultra urgent. Et voilà. Nous, on en a besoin le plus vite possible. Le format, comme tu veux. Mais en A3, ça serait bien, je pense. Voilà. En A3, c'est un peu le principe de ce qu'on fait. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, je t'enverrai par SMS l'adresse sous-livrée. Voilà. Cool. Bien. Eh bien, merci Kamel. On est pressé. Donc, bye. Merci. Ciao. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, Najib ? Putain, mais vous n'avez pas encore compris, les mecs ? Mais vous étiez où depuis ces derniers mois ? On est à la pierre philosophale, non ? Vous vous souvenez qu'on s'est retrouvés dans des tableaux au musée du Louvre, non ? Le radeau de la méduse, Louis XIV, et ça va, elle ne sort pas de la porte des enfers de monsieur the fucking Auguste Rodin ? Eh bien, moi, je vous dis que mon pote Kamel Tazit est un putain de dessinateur. On va activer son dessin, on va ouvrir les portes de l'enfer au musée Rodin et on va aller faire sa fête à cet enfoiré de Namtar. Il n'y a pas un démon en enfer qui peut torturer ma copine et on va aller faire une descente et il ne peut pas espérer s'en tirer comme ça, Namtar. T'es vraiment complètement dingue, mec. Mais si ça marche, j'en suis, dit Saba. Moi aussi, j'ai envie de lui faire une tête au carré à Namtar. Et moi donc, gueule David en se dressant le poing levé. Saba s'adresse alors directement à la caméra. Découvrez la suite de cette aventure dans le prochain épisode de Philosophale. Il s'appelle Guerre de Troie. Si vous êtes témoin ou victime d'un mystère, faites appel à nous. Merci de liker et de partager. Faites tourner, abonnez-vous. Jérémy Sous-titrage FR ?